Crédit photo, bestimage James Blunt regarde dans le rétroviseur. Le 11 octobre 2004, le chanteur anglais, ancien militaire de l'armée britannique, fait ses grands débuts dans la musique avec l'album Back to Bedlam. Si le premier single aille pas si inaperçu, le deuxième, You're Beautiful, téléporte l'artiste à l'heure âgée de 30 ans sur orbite. Numéro 1 au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, classé cinquième en France, la balade romantique fait fondre la planète entière, s'écoulant à près de 5 millions d'exemplaires. James Blunt décrochera cinq nominations au Grammy Awards grâce à ce tube. Le single suivant, Goodbye My Lover, connaîtra lui aussi un succès similaire et le reste appartient à l'histoire. James Blunt décrochera cinq nominations au Grammy Awards grâce à ce tube. Le single suivant, Goodbye My Lover, connaîtra lui aussi un succès similaire et le reste appartient à l'histoire. Avec plus de 12 millions de ventes estimées dans le monde, l'album Back to Bedlam est tout simplement l'album le plus vendu de la décennie 2000 au Royaume-Uni. Le player Dailymotion est en train de se charger. VAR Configuration égale New Object Configuration.Video égale X82.Club.Configuration.Param égale New Object Configuration.Param.Apect ratio égale 16.9.Configuration.Param.Mute égale True.Configuration.Param.Enabled.Logo égale False.Dalymotion.CreatePlayer.MyDalymotion.Player Configuration.Param.Fam. D'avis des charts ? D'être haut placé dans les classements ? Est-ce qu'il y a une pression de vendre autant d'exemplaires que mes précédents albums ? Ce que ça représente pour moi, c'est qu'on se fiche du reste, le plus important, comment ça sonne, s'il y a de l'émotion, si c'est réussi. On se demande plutôt si je vais vendre plus qu'un autre la première semaine, si je vais faire mieux qu'avant. Et voilà où on en est, où en est l'industrie musicale. Je suis à un moment de ma vie où je continue la musique aussi pour l'amour de l'art expliquait-il en 2013 à Purchard. T'en passent vite. Le 11 octobre prochain, Back to Babylon fêtera donc ses 20 ans. Et puisque ce jour tombe un vendredi, James Blunt a décidé de réserver un beau cadeau d'anniversaire à ses fans, une réédition collector. Oh mon Dieu, que le temps passe vite confie le chanteur britannique sur son compte Instagram, où il annonce s'être sorti et l'organisation d'une tournée spéciale en 2025, entre deux blagues sur le Botox. Le coffret, décliné en double CD et vinyle, contiendra pas moins de 15 pistes bonus et démos en plus de l'album original. Des chansons gravées dans la mémoire collective qui prendront vie sur scène au cours d'une série de concerts qui sillonnera le Royaume-Uni et l'Europe. Le coup d'envoi est programmé le 11 février prochain à Belfast. Nouvelle, l'interprète de No Bravery donne rendez-vous au public français le 20 février 2025 pour une date à l'Adidas Arena, la nouvelle salle parisienne d'une capacité de 8000 places qui sera transformée le temps d'un soir en temple de l'amour. Flogging à des dorsires James Blunt sera à l'Adidas Arena le 20 février 2020. Flogging à des dorsires James Blunt 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 James Blunt